bonjour à toutes et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage on va regarder ensemble les messages que nous avons pour les énergies de la pleine lune donc du 21 juillet alors j'espère que vous avez pu traverser les énergies de la nouvelle lune qui était très mouvementée de façon on va dire pas trop désagréable maintenant si on regarde un petit peu le bilan qu'on peut faire au niveau des énergies depuis la nouvelle lune on était je vous le rappelle sur un tirage à ce moment là qui nous parlait de colère motrice donc de peut-être ras-le-bol de points de non-retour etc qui nous poussaient à avancer et donc on était dans des énergies de dépassement de soi qui n'était pas forcément fait pour être confortable sur le moment où être confortable à traverser mais plutôt pour nous permettre de faire des choix qui correspondaient à l'idée d'arrêter de nous laisser hanter par des questionnements de nous laisser aussi peut-être trop faire voilà par des tout ce qui pouvait être abusif et donc on était sur une idée de reconquérir le pouvoir dans sa version saine évidemment et dans notre vie perso voilà donc on va regarder maintenant ce qu'on a évidemment je vais reprendre pour le coup le même oracle donc c'est l'oracle reliance entre terre et ciel pour voir ben en restant dans cette même énergie là ce que nous allons avoir cette fois ci pour la pleine lune alors nous avons la carte qui s'appelle autonomie et ce que l'on voit voyez on voit c'est toutes ces petits petits morceaux de fleurs qui finalement quittent ce à quoi elles étaient attachées pour aller conquérir leur destin personnel pour aller prendre leur envol faire leur propre chemin donc on peut dire que la pleine lune c'est un l'énergie qui est concentrée là c'est celle qui va nous permettre ou nous pousser à faire l'expérience de nous détacher soit de ce qui ne nous convient plus donc vraiment de faire une distinction vous savez un avant et un après avant je me comportais comme ça mais maintenant ça change et ça peut être aussi pour certains d'entre vous un moment où vous vivez une séparation même si elle est momentanée qui vous pousse quelque part à avancer par vous même à vous débrouiller en d'autres circonstances à gérer le manque à gérer l'absence d'une personne etc ou d'une habitude ou d'un confort etc pour vous retrouver avec vous même donc je dirais que là on est sur une pleine lune qui va nous pousser en fait à aller regarder où est-ce que l'on en est réellement par rapport à nous même et par rapport aux personnes auxquelles on est attaché donc pour les personnes où c'est des attachements nocifs et bien clairement on vous conseille d'être dans votre continuité si vous y êtes et d'y aller si vous n'avez pas encore réussi pour avoir un objectif qui est celui de se dire non je veux gagner en autonomie c'est à dire je veux faire disparaître faire évoluer faire changer transformer ce qui me rend contrainte ou contraint de dépendre de l'autre donc on est sur une pleine lune qui à ce moment là va nous parler de résoudre des problématiques ça peut être je vais me remettre à travailler pour ne plus dépendre de l'autre financièrement peut-être parce que la relation ne va plus ou peut-être parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que la relation va devenir une fois qu'il n'y a plus ce lien un peu obligatoire de dépendance financière ça peut être des choses du genre non je n'accepte plus pour ne pas perdre l'autre de me plier à faire semblant d'être quelqu'un d'autre vous voyez ça peut prendre tout un tas de formes mais en gros si on regarde ce qui se joue là pendant cette énergie de pleine lune c'est vraiment cette idée de dire je ne veux plus sous prétexte de changer les choses sous prétexte de rester attaché à mes habitudes ou bien de continuer à nourrir des relations, des arrangements des contrats tels qu'ils sont parce que j'ai peur du changement je ne veux plus en fait continuer à avoir peur du changement, je ne veux plus ça je veux faire en sorte que les choses deviennent plus saines, je veux assainir et adviennent que pourra peut-être que une fois que les liens sont assainis la relation peut tout simplement évoluer le contrat peut être renégocié vous voyez on n'est pas obligé de tout laisser tomber et dans certains cas bah oui on tire un trait mais en tout cas on est sur cette idée de il y a une partie qui était peut-être confortable mais qui nous empêchait d'avancer ou qui était inconfortable et qu'on avait peur de perdre à laquelle maintenant on dit stop donc on va vers ce vent d'autonomie et l'autre cas de figure qu'on peut voir ici et c'est plutôt chouette c'est le fait de vivre une pleine lune qui vient nous faire comprendre que tout ce qui est les liens affectifs tout ce qui est aussi le travail auquel on tient bref toutes les choses auxquelles on tient qui sont importantes pour nous ne doivent pas nous empêcher d'être libres ne doivent pas nous empêcher de prendre notre chemin seul à certains moments des liens qui sont sincères des contrats qui sont les bons des arrangements qui fonctionnent etc. ne sont pas enfermants et donc on doit pouvoir partir et revenir librement on doit pouvoir par exemple être amie avec une personne et déménager sans qu'elle arrête d'être notre amie on doit pouvoir aimer notre travail aimer les gens avec qui on avance dans la vie professionnelle mais pour autant se dire si moi je sens que je stagne dans ma vie professionnelle même si je les apprécie ça ne doit pas m'empêcher de chercher à faire évoluer ma propre carrière voyez il y a toute cette dimension qui se joue sur la justesse du lien la justesse de ce qui nous attache de ce qui nous lie à quelqu'un d'autre qui vient ici maintenant être réévalué pour être plus juste et dans les cas où ce que vous avez ça vous va mais vous avez peur de perdre les liens vous pouvez vivre des expériences qui vous poussent à vous passer de ces liens-là de ces appuis-là pendant quelque temps pour pouvoir réussir en fait à dépasser la peur de perdre et pour que ça puisse s'assainir voilà tout ce qu'on voit déjà avec cette carte-là on va regarder ce qu'on a avec l'oracle les portes de l'intuition donc autonomie indépendance assainissement et ne plus se laisser guider par la peur de d'être plus libre en fait voilà ça c'est important et il y a une phrase qui est très belle qui dit que alors ça va dépendre des situations évidemment la façon dont on va l'interpréter mais il y a quand même une phrase qui dit qu'une personne qui va rester à vos côtés ou dans un travail peu importe ce que c'est mais une personne qui va rester parce qu'elle n'a pas le choix on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'elle a vraiment envie d'être là une personne qui reste avec vous en sachant qu'elle est libre de partir quand elle veut alors là on peut être sûr que c'est sincère si je devais résumer l'énergie de la pleine lune je le résumerais avec cette petite phrase là la pleine lune vient nous faire le cadeau de nous enlever une attache enfermante ou de nous pousser à quitter quelque chose auquel on tient momentanément pour goûter à la liberté ou pour accepter une forme de liberté et en fait c'est comme si ça allait faire un effet domino et ça allait éclaircir plein de choses derrière voilà donc on gagne en autonomie on perd en dépendance et c'est tant mieux alors on a la carte de la famille appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ok donc cette carte là elle vient nous nous apporter un petit peu des précisions j'ai envie de dire puisque ce qui est annoncé ici vous voyez c'est intéressant on a ce lien on a tous ces gens qui sont accrochés les uns aux autres et on va rapidement voir que si ils sont ensemble par envie alors on est sur une équipe soudée quelque chose qui fonctionne mais si ils sont ensemble parce qu'on les retient ils n'ont qu'une envie c'est partir c'est justement pouvoir à nouveau être libre et on dirait que la pleine lune va permettre de faire la lumière là-dessus avec l'énergie de la famille on nous parle effectivement soit de nos héritages familiaux peut-être les situations que l'on vit qui se sont déjà jouées dans le passé où on va pouvoir peut-être progresser et se libérer de certaines choses et ça nous parle aussi de prendre conscience de la vraie nature de ce qui nous lie les uns aux autres la famille c'est le lien de sang mais dans ce qui nous unit aux autres dans les choix que l'on fait etc qu'est-ce qui en fait l'essence et si l'essence n'est pas quelque chose de sain la pleine lune vous dit change la base change l'essence de ce qui te motive de ce qui te pousse à faire les choses et laisse la transformation arriver d'accord on nous parle de faire la paix aussi avec une partie de nous avec une partie de notre histoire en nous appuyant sur nos acquis ça peut être nos acquis positifs les bonnes choses qu'on a vécues qui nous permettent de nous libérer de certaines entraves et ça peut être aussi les acquis négatifs qui nous donnent l'énergie de venir commencer à apporter des changements quand c'est nécessaire pour que là où il y avait ne il y ait maintenant liberté voilà on va voir s'il y a une dimension supplémentaire à donner au côté famille avec le tirage de tarot voilà donc on est sur une pleine lune qui nous pousse je pense à rester dans la lignée de ce que la nouvelle lune nous avait annoncé d'accord c'est à dire dépasser notre peur de oui de la liberté je ne sais pas comment le dire autrement et j'ai l'impression aussi que on a on a besoin avec cette énergie de la famille pour certains en fait on a besoin soit de passer du temps avec des personnes avec qui on a des choses à éclaircir avec qui on a besoin de passer un temps qui nous nourrit etc bon après c'est l'été c'est pour beaucoup de personnes c'est les voyages dans la famille etc les retrouvailles on est là dedans évidemment mais bon ça vous n'avez pas besoin d'un tirage pour le voir mais en tout cas ça peut être mis à l'honneur et ça peut être intéressant d'accepter de le vivre et d'en profiter au mieux mais je pense que si on regarde un petit peu plus loin que la surface ici on a quand même un tirage qui appuie sur l'idée que on a besoin de comprendre quand est-ce que on nourrit nos liens de choses positives et quand est-ce que nos choix sont j'ai envie de dire un petit peu hantés par les ce qui s'est passé avant pour nous ce qui s'est passé avant soit dans la famille dans laquelle on est né soit dans les familles qu'on a essayé de construire etc alors famille à prendre au sens large ça peut être le couple ça peut être une famille avec des enfants un divorce douloureux ça peut être famille de coeur avec des amis etc mais en tout cas ce qui se joue pendant la pleine lune vient quand même nous questionner sur ce sujet là comment mes antécédents relationnels m'influencent aujourd'hui est-ce que ça m'influence pour faire ce qu'il y a de mieux ou est-ce que ça m'influence dans le sens d'avoir peur peur que les scénarios négatifs se répètent peur de ne pas avoir le droit de faire mieux ou peur de perdre ce qu'il y a de bien si c'est la peur qui nous influence on nous invite à changer les choses allez on va voir tout de suite ce qu'on a avec le tarot alors qu'est-ce que nous avons bon bah c'est ça on a l'énergie du 9 dp qui nous parle vraiment d'une pleine lune qui est là pour nous en fait on a besoin de changer notre façon de penser notre façon de voir les choses notre façon de réfléchir à partir du moment où on se laissait diriger par les angoisses les peurs ou le la volonté des autres et pas la nôtre le passé etc voilà on a besoin de lâcher tout ça et c'est une pleine lune qui je pense va nous faire ressentir de façon un peu exacerbée comme si on n'arrivait pas à se mentir comme si on était poussé à l'honnêteté avec nous-mêmes qui va nous pousser à dire ok là ma façon de penser c'est pas la bonne là ma façon d'observer les choses d'analyser la situation elle est pas adaptée à ce qui se passe c'est mon passé ou mes craintes ou je ne sais ou mes espoirs aussi ça peut être ça qui m'influence il faut que je regarde la vérité telle qu'elle est et ensuite on a une très belle carte puisque vous voyez qu'on a l'énergie du 10 de coupe et on retrouve cette énergie de famille on a cette énergie de joie le 10 de coupe nous parle d'une transformation importante dans la façon dont va s'organiser peut-être effectivement notre vie familiale notre vie personnelle notre vie privée alors quand je parle de transformation importante ça peut être un changement du genre on vivait pas ensemble on vit ensemble ou au contraire on était ensemble on se sépare ça peut être des choses comme ça mais ça peut être aussi des changements qui vont être très importants même s'ils se voient moins ça peut être par exemple on n'arrivait pas à vivre en harmonie parce qu'on ne savait pas communiquer on ne savait pas comment partager nos idées on ne se rendait pas compte en tout cas on n'arrivait pas à ne pas saboter les choses et là on va arrêter le comportement saboteur et du coup on va aller mieux donc on est quand même sur une pleine lune qui nous promet un mieux-être ça se joue beaucoup soit dans la sphère familiale donc dans le cercle privé le foyer soit ça se joue beaucoup dans ce qui représente pour vous la sensation d'appartenir à un clan une communauté un groupe donc si par exemple vous n'avez pas forcément beaucoup de liens au niveau familial mais que dans votre travail vous travaillez avec des gens avec qui vous vous sentez vraiment lié ce sera plus dans le travail si ce n'est pas le cas si votre travail c'est vraiment alimentaire et que par contre dans votre famille vous êtes à une étape où vous cherchez comment avancer ensemble sans avoir peur de cette fameuse perte de liberté ou comment faire pour que chacun puisse vivre en harmonie avec les autres ça se jouera plus à ce niveau-là donc on a quand même cette confirmation qui arrive d'un changement je dirais qu'on nous demande d'ouvrir les yeux on nous demande d'y voir clair et on a clairement un changement dans notre façon de voir les choses ou de les réfléchir qui se joue donc on peut quand même parler d'énormes prises de conscience et on peut parler d'événements en fait qui nous poussent à traverser nos émotions pour aller chercher ce qui se passe réellement par exemple si on se dit oui j'aimerais bien partir mais j'ai peur de perdre l'autre peut-être que de toute façon on va devoir partir pour dépasser cette peur et aller rencontrer qu'est-ce qui se passe concrètement pour de vrai pour de bon quand je m'en vais est-ce que j'ai envie de revenir est-ce que l'autre a envie que je revienne est-ce que en fait je me sens soulagée est-ce que je suis sûre d'avoir envie d'être avec l'autre c'est toutes des questions auxquelles on a beau réfléchir on a besoin de vivre les choses on a besoin d'apporter des changements pour pouvoir répondre cette pleine lune c'est le moment où on trouve des réponses alors pour certains d'entre nous on trouve des réponses et on va pouvoir commencer à agir vu qu'on est sur une pleine lune qu'on a une énergie de 9 et de 10 qui nous parle d'arriver à un aboutissement à la fin d'un cycle il peut aussi s'agir de sujets sur lesquels vous essayez d'avancer depuis un bon moment qui enfin là trouve une conclusion on essayait de régler un problème depuis longtemps là on trouve la solution on hésitait à savoir oui ou non là on a de quoi décider soit c'est oui soit c'est non vous voyez on a des choses qui s'éclaircissent et qui vont permettre ensuite de passer à la prochaine étape alors voyons voir qu'est-ce qu'on a laissé derrière nous ben oui on a l'énergie du valet d'épée on sort d'une phase d'observation de réflexion d'attente d'appréhension on sort d'une phase où en fait on ne savait pas on n'était pas encore en train de vivre les choses on était dans la réflexion on était dans l'observation on était dans l'attente que le moment arrive là c'est un petit peu le moment du film vous voyez où on attend on attend qu'il y ait le dénouement ben là on en arrive au dénouement de quelque chose ok alors qu'est-ce qu'on a j'ai trop de cartes ben décidément alors c'est quoi cette pleine lune oui c'est ça on a l'énergie de 8 de coupe une véritable transformation qui se joue au niveau émotionnel oui mais cette transformation elle va venir du fait que l'on reconnaisse les sentiments que l'on a ou pas les ressentis etc c'est comme si en fait ce qui se passait pendant la pleine lune nous on le vivait comme un déclic mais que en fait c'est pas un déclic ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'on réalise ce qu'on ressentait depuis longtemps ce que l'on voulait et on réalise aussi si on était dans la justesse ou pas et cette réalisation là elle va nous permettre de pouvoir avancer de pouvoir faire les choix qu'on a à faire qu'ils soient faciles ou difficiles qu'ils soient challengeants ou pas mais on va pouvoir les faire parce que ça y est on sait on a transformé un questionnement un doute en certitude et en réponse claire donc on peut s'attendre à avoir des réponses claires sur les choses alors c'est vrai qu'on a peut-être aussi ce personnage qui doit s'en aller on retrouve la même chose un peu que sur la carte de l'autonomie peut-être qu'on doit s'en aller et en fait c'est positif parce que de quoi est-ce qu'on s'en va d'un passé douloureux auquel on se raccrochait d'une relation qui était pas la bonne d'un emploi qui ne nous apportait pas satisfaction d'un projet dans lequel on s'était engagé et qui en fait ne nous faisait pas vibrer comme on l'aurait pensé et tant mieux mais on doit quand même dire au revoir peut-être aussi qu'on s'en va d'une façon de faire qui ne marchait pas vous voyez ici on a un personnage qui s'en va mais il y a quand même un petit peu de bazar l'organisation était pas top peut-être qu'on quitte aussi un état émotionnel qui est resté là trop longtemps pour passer à la suite et qu'on va vers quelque chose de libéré tout simplement pour moi on est plutôt dans quelque chose de positif quand on voit qu'on a l'énergie du 10 de coupe en finalité mais je dirais qu'on va vers quelque chose on va vers un changement positif en passant par le fait de regarder en face une vérité qui n'est pas forcément agréable ça peut être admettre qu'on s'est trompé ça peut être admettre que on était pas présent à notre vie mais qu'on était bloqué dans l'angoisse du passé dans l'inquiétude du futur il y a quand même on va pas se mentir il y a une prise de conscience ici où il y a quelque chose à traverser qui est pas confortable mais ça nous conduit à quelque chose de bien et ça nous permet d'évoluer donc c'est plutôt pas mal voyons voir vers quelle finalité tout ça nous amène quel est le but quel est l'objectif de tout ça quel pas on peut faire j'espère pour ceux qui le sont que vous profitez de vos vacances pour ceux qui ne le sont pas que vous arrivez quand même à vous octroyer des moments pour vous voilà pendant cette période d'été alors on va vers l'amoureux bon il y en a 3 mais je vais les prendre parce que de toute façon on n'arrête pas de sauter à plusieurs donc on a 3 arcades majeures l'amoureux la roue de fortune et la force donc on va vers 3 arcades majeures c'est énorme on va vers un changement profond à l'intérieur de nous qui va déclencher des décisions différentes parce que on en arrive vraiment à prendre notre vie en main savoir ce que l'on veut vraiment et décider soit de faire confiance à la vie soit de faire confiance à notre ressenti parce qu'il est beaucoup plus clair soit d'accepter de nous lancer un challenge donc on va vers une évolution vers un changement qui a pour objectif de nous apporter plus de bonheur dans notre vie mais surtout plus d'alignement avec nous même et avec notre vérité on a une carte ici qui est très belle on a des personnages qui montrent une forme d'amour d'intimité de lien de complicité d'envie d'être ensemble ici on ne se cache pas on accepte d'être vulnérable on accepte de montrer ce qu'on ressent on accepte pleinement de vivre son amour voilà on n'a plus c'est comme si on était libéré parce qu'on avance et cet avancement nous permet d'être plus en accord avec nous même et comme on est plus en accord avec nous même c'est comme si on avait moins de choses à se cacher à nous même ou aux autres et c'est libérateur l'énergie de la force nous parle ici de résilience donc c'est pour ça je vous dis dans ce tirage on a à chaque fois deux notions qui arrivent en même temps quelque chose de très beau de très joyeux de très positif voilà on en arrive à une finalité à la fin d'un cheminement on en arrive à un soulagement je dirais ça comme ça on arrive à un soulagement et ce soulagement il est accompagné d'une transformation de notre mental il est accompagné d'un abandon d'un abandon d'une façon de réfléchir de voir les choses d'analyser les situations ce que vous voulez qui n'était pas le bon donc oui on arrive vers une finalité super positive mais ça nous demande clairement de faire preuve de résilience voilà et potentiellement on peut parler d'un moment pour beaucoup d'entre nous ça représente un tournant de notre vie donc soit c'est concrètement on vit un tournant de notre vie voilà notre vie concrète qui change ça peut être un tournant de notre vie parce qu'on ne savait pas si on allait faire les choses ou pas et là on a pris une décision même si c'est la décision de rien changer ça reste un tournant mais dans tous les cas il y a quelque chose qui bouge et qui évolue d'important donc je dirais qu'on a une pleine lune qui est intéressante qui ne devrait pas être trop alors je dirais qu'elle ne devrait pas être trop perturbante parce que soit on savait qu'on allait vivre ces choses qui allaient nous challenger etc soit les événements des derniers jours nous y poussaient de façon logique donc c'est pas perturbant en ce sens là par contre on parle ici de venir acter quelque chose donc c'est quand même un moment qui symboliquement peut être important voilà je pense qu'on peut on peut se dire que l'on va voir en gros on devrait vivre ce qui représente et ce qui non ce qui est nécessaire ce qui est nécessaire que l'on vive et que l'on traverse à l'heure actuelle pour savoir où on en est dans notre vie et à quel point ça correspond à ce que l'on veut ou pas et donc quels changements on fait et on devrait vivre aussi ce qui nous pousse à réaliser la réponse à cette question est-ce que je vis dans mon présent est-ce que je vis ma relation avec la personne qui est en face de moi ou avec ce que je projette sur la personne est-ce que je mène ma carrière professionnelle en fonction de mes réelles capacités de mes réelles envies et de mes réels besoins ou est-ce que je mène ma carrière en fonction de ce que mes parents voulaient que je sois mon patron voudrait que je sois la société voudrait que je sois vous voyez on va avoir des réponses qui vont quand même être très très claires et qui vont nous permettre de savoir si on est dans la bonne direction ou pas et d'apporter des ajustements quand je parle de bonne direction parce qu'on est toujours sur notre chemin je parle de est-ce qu'on était aligné avec nous ou pas donc c'est plutôt chouette mais écoutez voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage de pleine lune j'espère qu'il vous parlera dites-moi dans les commentaires sur quoi ça se joue pour vous est-ce que vous vous éloignez des gens que vous aimez pendant un temps est-ce que vous relevez un défi est-ce que vous prenez du temps pour y voir clair comment vous vivez les choses qu'est-ce que vous en espérez et qu'est-ce que vous attendez de vous-même aussi parce que c'est important est-ce que vous attendez de vous-même d'être parfaitement honnête à l'intérieur de vous est-ce que vous attendez de vous-même de vous autoriser à vous donner du temps pour laisser les choses décanter comment vous voudriez vous sentir plus libre ou plus autonome n'hésitez pas à partager tout ça avec moi je vous rappelle que si vous voulez une consultation vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de cette vidéo et vous avez juste à m'y écrire que vous vouliez commander un tirage vidéo ou avoir un rendez-vous en visio sur ce je vous souhaite une excellente pleine lune je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt